Musique Si l'histoire est souvent en avance par rapport aux êtres humains et à son époque, il y a parfois de temps en temps des moments où elle se fait devancer par l'art et surtout par ses créateurs. Si il n'a pas tout de suite eu ses aventures propres en 1966 en apparaissant pour la première fois aux côtés des 4 fantastiques, le personnage de T'Challa ou de Black Panther s'est rapidement imposé comme un emblème au sein de la pop culture et du monde des comics puisqu'il fut le premier d'une longue vague de super-héros afro-américains et que surtout, son apparition et son nom datent de bien avant la création des fameux révolutionnaires. Kirby et Lee ont ainsi développé un personnage qui a une consonance particulière en termes d'histoire et il est surtout important de rappeler que contrairement à une grosse base des super-héros présents dans l'univers Marvel, Black Panther n'est pas américain mais bien un vrai super-héros d'origine africaine. C'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, il est cité comme un modèle en avance un peu sur son temps. Du coup, avec un tel poids, l'idée d'adapter le personnage sur un grand écran ne pouvait que faire peur. Mais après une longue attente, il le fut. Ainsi, lorsque le succès de Marvel au cinéma s'est vu confirmé et que la mise en place des Avengers devenait de plus en plus évidente, il a bien fallu que les producteurs décident de s'attaquer à certains personnages plus effrayants en termes d'adaptation. Et celui de T'Challa, même s'il fascinait déjà de nombreux auteurs, sembla se pointer comme étant le plus difficile à porter à l'écran ou en tout cas à s'approprier, ce qui amena de nombreux auteurs à prendre les commandes du projet mais également à en avoir peur. Passant de main en main pour finalement trouver celles qui l'adapteront telles que nous le voyons aujourd'hui sur les écrans encore en ce moment, le projet trouva donc le chemin du grand écran. Mais lorsque l'on voit le résultat, qui même aujourd'hui divise encore de nombreuses communautés de cinéphiles, on comprend pourquoi le projet a mis autant de temps à se mettre en place et surtout à aboutir. L'univers coloré, l'envergure culturelle, la puissance historique et politique ainsi que culturelle de l'oeuvre, tout cela formait un packaging qui foutait vraiment les jetons et qui encore aujourd'hui fait énormément peur même après que le film ait été adapté. Pourtant lié à la seconde guerre mondiale de par son nom, ainsi qu'à l'histoire de l'Amérique de par son contexte, il est indéniable que le personnage de T'Challa représentait avant tout un idéal, une humanité repensée et surtout visionnaire, à la fois vengeresse d'un passé dévastateur mais également prophétique de par le regard porté sur ce personnage ainsi que sur ceux qui se joindront à lui par la suite. Il suffit de voir, à cause justement de l'histoire américaine, les auteurs ont dû même changer le nom du personnage afin de ne pas risquer de voir les boutiques de comics mises à sac par les fameuses Black Panthers. Comme quoi, le poids de ce protagoniste et de son impact sur la pop culture avait également un poids politique et une influence bien au-delà de la sphère des fervents lecteurs. Et du coup, dans une époque où ce message politique résonne encore et encore comme d'actualité, le film débarqua dans les salles de cinéma. Plus grosse production afro-américaine jamais mise en chantier, le long métrage fut donc confié à Ryan Coogler, dont il s'agit seulement du troisième film et donc qui reste un très jeune cinéaste dans le monde du blockbuster. A 29 ans, dépassé Titanic et Star Wars 3 en termes d'entrée reste clairement une to-do list que l'Hondor n'avait peut-être pas forcément mis à jour. Mais pourtant, il est indéniable qu'autant de manière critique que de manière publique, le film a rencontré un succès monstrueux qui encore aujourd'hui va à l'encontre de tous les pronostics qui avaient pu être faits autour du long métrage, même dans les meilleures conditions possibles. De par un récit juste et assez classique pour ne pas trop perturber le spectateur, mais également une appropriation totale du personnage et un rendu parfait de l'univers de la bande dessinée tout en étant une réadaptation moderne de celui-ci, il est sans le moindre doute possible de dire que Coogler a peut-être livré l'un des Marvel les plus intelligents qui soit depuis bien longtemps. Pour un film qui se lit avant tout comme une oeuvre culturelle, un élément important du cinéma actuel et surtout un brillant film à la fois divertissant et politique. En cela, on peut clairement dire que Coogler s'est totalement approprié le personnage pour en faire le véhicule émotionnel et sensoriel d'un message politique et artistique qui lui était personnel. Au final, ce qui pouvait sembler être une peur s'est transformé en une bénédiction de création pour un jeune auteur qui souhaitait avant tout cela, faire en sorte que son film sonne dans l'air du temps et soit également une oeuvre qui puisse se lire comme un simple divertissement. Une oeuvre qui résonnerait comme un hommage culturel à l'impact politique et historique de ce personnage, se reliant directement à l'origine même de la création de ce super-héros, comme pour rappeler que s'il fut le premier super-héros afro-américain, le film serait lui la première grosse production afro-américaine du cinéma hollywoodien. Une liaison qui sonne plus comme un écho, celui d'un cinéma qui aujourd'hui se voit d'un oeil différent est celui d'un monde des super-héros qui ne sera plus jamais pareil grâce à l'intervention d'un auteur passionné qui a souhaité aller bien plus loin que simplement adapter, mais littéralement moderniser un protagoniste essentiel à cet univers. Du coup, à voir si l'union de ce personnage avec les autres super-héros Marvel aura autant d'effet d'un point de vue cinématographique que d'un point de vue culturel.